Évidemment, c'est de l'expérience. L'expérience est toujours enrichissante. A la différence, c'est que ce match-là, à ce moment-là, tu avais directement ton ticket pour la Coupe du Monde. Chose que pour celui-là, non. Il y a encore ces deux confrontations et ce match du barrage au mois de mars. C'est la seule différence. Mais dans l'idée et dans l'aspect de match décisif, oui, ça rappelle des choses. Et puis, c'est dans le même stade, c'est à chaque air. Donc, effectivement, l'expérience est bonne pour ce que nous attendons. La première question, ce sera sur l'arbitrage. Au retour du Caire, vous avez dit que l'arbitre du dernier match n'a pas protégé les joueurs. On a vu de grosses éventures sur Sofiane Faurouli, Riyan Mouharez. L'arbitre n'a pas sorti les cartons. Donc, déjà, premièrement par rapport à ça. Deuxièmement, les matchs de la dernière journée des éliminatoires de la phase de groupe. On a vu hier deux pénalty généraux lors de deux matchs. Donc, l'un pour les ganas et l'autre pour l'arrière des secondes groupes. Est-ce que vous n'avez pas une appréhension par rapport à ça? Une deuxième question. Vous n'avez pas voulu dire quelle... Troisième. 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 Donc, effectivement, moi, je constate. Je constate. Je ne fais pas après. Je constate les faits. Ensuite, ceux qui veulent le développer, notamment vous, parce que c'est une partie de votre travail quand même, c'est à vous de le faire. Des fautes sur... Des fautes sur Blahedi, sur Febouli, sur Riyad. Riyad, c'était trois fautes consécutives du même joueur. Du même joueur, derrière. Absolument... Je peux comprendre à la limite qu'on avertisse. Qu'on avertisse verbalement à la première. Et quand ça revient une deuxième fois et une troisième fois et qu'on ne dise rien, qu'est-ce qu'il y a? Tout simplement, qu'est-ce qu'il y a? Il y avait quatreième à l'autre à côté de moi. Il s'est fait agresser à trois mètres de nous. J'ai quatreième à l'autre. J'ai vu, j'ai vu. C'est bon, je m'occupe de lui. Et voilà. Il leur fait une deuxième fois, il leur fait une troisième fois. Il dit toujours rien, il fait toujours rien. Je lui ai parlé vingt-cinq fois et il m'ignore. Elle dit, c'est pas ce que j'ai dit. Ça fait longtemps que ça dure. Ça fait longtemps que ça l'est. À chaque fois qu'on dit ça, il y a une partie, je ne sais pas, ceux qui sont toujours contre. On dit, ouais, faut pas tomber dans son psychose ou dans une paranoïa. Mais quand c'est quasiment tous les matchs, il y a ça. Quasiment tous les matchs. Depuis les classifications de Coupe d'Afrique. Ou avec ce match, le fameux match contre la Zambie. Donc, ce n'est pas un hasard. C'est sûr et certain que ce n'est pas un hasard. On ne peut pas s'attarder là-dessus. Il faut jouer les matchs. Il n'y a pas de problème là-dessus. Je n'ai pas trop envie de m'épiloguer parce que je n'ai pas envie que mes joueurs pensent à ça. Mais ils constatent. C'est eux les acteurs. C'est eux qui se font agresser. Ils le vivent dans leur chair. Toutes ces choses-là. Sans parler de ce qui se passe en off dans nos vestiaires. Chaque match, c'est 8 minutes de jeu. 8 minutes au break, à la mi-temps. 8 minutes, l'arbitre est déjà venu dans le truc. Il a dit « Vanille, il faut vous habiller. Il faut sortir. » 8 minutes. Il me semble que c'est 15 minutes le break. Tu viens à 12 ou 13 minutes pour nous dire qu'il y a deux minutes à 8 minutes. Je ne sais pas si ce n'est pas le moment de parler de ça. Il me semble qu'on a un arbitre de niveau mondial qui va arbitrer ce match-là. J'en suis vraiment heureux. J'en suis vraiment satisfait. Inch'Allah, j'espère vous dire ça à la fin du match. Il n'y a pas une décision d'un côté comme d'un autre. Je ne suis pas pour le fair-play. Je ne réclame que les hakebal. Tous les matchs sont analysables. Si on a fait quelque chose qui n'a pas été réprimandé, il me semble qu'il n'y a jamais rien de notre côté en étant tout objectif. Et que ça va tout le monde dans un sens. J'espère que demain, ce ne sera pas le cas. On ne part pas avec cette idée-là. On est concentrés complètement sur notre match, sur notre jeu, l'adversaire qu'on a en face et on les considérations arbitrales. On met ça de côté parce que ça ne sert à rien d'en parler. On n'en parle pas dans la conférence de presse, ça n'a pas changé quoi. Ça n'a pas changé du tout. Donc laissons ça. Challah, il n'y a pas de soucis demain. Celui qui mérite de l'emporter, l'emporte. Il y a pas de soucis demain. Merci beaucoup. C'est le fini. C'est ce qui s'en est passé à la fin de la première fois, j'espère qu'ils se sont venus. C'est ce qui s'en est passé à l'arrivée. Il y a une fois, il y a un écrivain. C'est ce qui s'en est passé à l'arrivée, il y a une fois, il y a un écrivain. En gros, c'est ce qui mérite, c'est ce qui s'en est passé à la fin de ce que s'est passé à l'arrivée, c'est vrai. J'espère qu'on verra le match après le match. C'est ça qui m'intéresse, moi c'est le match. On a suffisamment d'expérience, il y a toujours des gens comme ça, qui veulent maler comme ça et tout le monde. Moi, s'il pense qu'il dit, c'est le terrain qui va lui donner raison. Et s'il pense que c'est comme ça, en termes de communication, c'est limite. Je ne partage pas cette manière de faire. Mais tout le monde, c'est la manière de gérer son groupe ou de voir le boulot comme ça. Je ne suis pas dans le truc. Donc là, ça nous concerne pas. Il se débrouille avec ce qu'il dit et ce qu'il raconte. Ensuite, j'ai déjà dit que les hellos ont ouvert les stades. J'aurais aimé que le stade puisse être plein, qu'on puisse avoir l'ensemble de nos supporters. Il a dit que c'est mieux que partie remise pour le mois de mars. Il dit, je n'ai rien à lui dire. Je sais qu'il fera son travail. Il supportera son équipe. Les places sont parties à vitesse grand B. Il y a des intempéries. On y pense, on le sait. On est très heureux de retrouver nos supporters. Juste ce qu'on peut leur dire, c'est qu'on a ouvert le sujet à la dernière fois rapidement. Je ne sais pas qui m'a posé la question par rapport à ça. Sur les hymnes nationales, on respecte. Pas besoin de siffler. Je vous rappelle, à la conférence d'avant, je vous avais dit qu'il y a toujours un problème avec l'île national. Vous vous rappelez de ça ? Première conférence de presse. Ils ont mis un tiers de l'île national à l'île national. Et les joueurs. Ils ont fait leur travail. Et les joueurs, ils ont mis un peu de leur mot à l'île national. Et dès qu'on leur a fait, c'est quelque chose d'incroyable ça de faire ce genre de choses. Je ne sais jamais si ça de m'aliment. Ils l'ont remise au moment où on a eu des mains. Parce qu'on vient en diplomatie. Ils l'ont remise quand on était sur le terrain, quand on allait jouer. C'est jamais clair quand on s'est notre île national. Nous, on ne joue pas ce jeu-là parce que nous, on respecte le Boudin, on respecte les pays, pas de problème là-dessus. Donc, moi, c'est juste un truc à leur dire. Il n'y a pas besoin de siffler. Il y a d'autres manières d'encourager notre équipe. Ils ne sifflent pas l'équipe. Ils ont leur équipe nationale et ils encouragent leur équipe. Coach, on a beaucoup parlé des résultats de l'équipe nationale, bien sûr, de prendre des matchs invaincus. C'est quelque chose d'un peu différent. Quand un Algérien ou un Algérien regarde votre équipe jouer, quel message, quelle valeur vous voulez faire passer à travers cette équipe ? Est-ce que c'est la courage, la solidarité, la beauté ? Qu'est-ce que l'équipe de Belmadi transmet au peuple Algérien ? Quoi ils jouent ? Déjà, ce que je veux dire, le courage, le don de soi, pour repousser ses limites, l'ambition, l'espoir, croire qu'au cœur, rien n'est impossible. On est bien placé pour le dire aujourd'hui. Il fut un temps où là, c'est facile maintenant de dire ça. Il fut un temps, ce n'était pas ça. On arrivait avec désespoir. On ne va pas revenir sur le passé. C'est difficile ces mots, ils n'existaient pas ces mots-là. Donc voilà, c'est justement, à l'origine, on a voulu croire en ça. On a voulu croire en tous ces éléments-là. Le travail, la négation, l'endurance, tout ça, qui nous a amenés aujourd'hui à ce qu'on est. Si on n'était pas dans cet état d'esprit, rien n'aurait été possible. Donc, alhamdoulilah, s'ils peuvent se reconnaître au moins dans ça. Mais attention, nous, on est des sportifs, on est dans le football. C'est le sport numéro un. On sait qu'il est très apprécié. Le Chagna, dans tous les pays, le football est le sport quasiment numéro un. Donc nous, dans le domaine dans lequel on est, on essaie d'exceller, on essaie d'être les meilleurs là-dessus. Essayer d'être les meilleurs là-dessus. Après, je sais qu'il y a beaucoup d'autres éléments, beaucoup d'autres préoccupations chez le citoyen, sur lesquelles on ne peut pas agir. On peut agir sur cet aspect-là. On essaie de faire au mieux que notre équipe soit représentative. C'est très important ce que tu dis là, parce que moi, c'est ce que je voulais. Dès le départ, je voulais que vraiment cette équipe d'Algérie représente l'Algérien. avec tout ce que l'on connaît, notre Algérie. On eut ses coutumes, on mœurs nos trucs, à travers le sport et à travers le football en particulier. Ma question concerne votre futur à l'écrivain. Le futur, il est demain soir, je ne sais pas, jusqu'à demain soir. Joachim Lööf dirige l'Allemagne pendant 14 ans. Oui, en Allemagne, tout est carré, tout est clean, tout est nickel, il peut rester 35 ans. Si vous voulez répéter l'expérience. Je me revois, j'ai un petit moment d'humour, je revois certaines images à mon arrivée. Moi et mon staff, on n'était pas comme ça. Physiquement, on n'était pas comme ça. Donc, en 3 ans, on a pris de l'âge, ou qu'on a pris de l'âge, donc c'est pour finir à l'office. T'as la jazza, tout ça là ? Non, c'est pas pour moi. J'ai compris ta question. Il faut pas faire des plans sur la comète. On a déjà un très très beau challenge qui nous attend. Se qualifier à l'écoute du monde. Et comme ça part déjà par demain. Demain, vraiment... Beaucoup, 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 beaucoup de signification ce match-là. Puis après il y a une canne, après il y a le match de barra, il y a une coupe du monde. Alors je m'enlève dans le temps de penser. Je suis pas du tout dans cette histoire. J'ai signé mon contrat en 5 minutes. Il y avait de la petite ELA. Moi, c'est vraiment mon contrat en 5 minutes, le premier contrat. Donc c'est pas sur l'aspect... Apparemment il y a le président qui a dit, ça se réglerait en 5 minutes. Donc il s'est basé déjà, lui, il y a 3 ans, 5 minutes. Moi c'est 5 minutes à l'île. Pas de problème, mais je veux dire, ça sera pas le souci. Je sais pas moi. Ce sera pas un problème de... Les détails du contrat ne seront pas un problème. C'est pas ça le... Moi c'est plus sur le... C'est pas plus mon souci. Plus sur le qu'est-ce qu'on est capable. Moi déjà le premier. Qu'est-ce que je suis capable d'apporter de plus. Est-ce que j'ai encore... Est-ce que j'ai encore des... La force, l'énergie... De convaincre... D'aller plus haut, d'aller plus haut. Ça c'est... Et nous usons le métier. Et c'est... Et voilà, il y a des cycles aussi. Il y a des choses comme ça. Peut-être que voilà, les joueurs veulent voir... On entendra notre discours... Notre manière de travailler. Ça, il faut le savoir. Il nous reste encore un peu de temps. Il va profiter du temps qu'on a. Et on aura le temps de réfléchir par ça. C'est parti. Le spectacé par Jazeera ne lui a tourné le terrain. Il fait des guerrées ce qui s'est passé dans la direction. De Dengar et le Slymani. Le Slymani est fortement dans les vieilles et le droit. Il a déçus du député. Et il est important il y a un défi dans les débats de la discussion. Est-ce qu'on est intéressante. Est-ce qu'on est à un défi dans les débats de la discussion ? C'est la question l' descendant. Est-ce que c'est le mec. D'autre, c'est la question l'autre. C'est aussi que le gouvernement a fait avoir des raisons de la protection de la République, du coup de la République. Est-ce que vous avez dit qu'on a vu ? Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que vous avez dit qu'il y a dit qu'il y a eu un peu plus ? C'est sûr que vous avez dit qu'il y a un peu plus d'étonnement en mesure de voir le gouvernement. Est-ce que vous avez dit que l'adresse de la République a fait un tournoi. Il est plus d'un tournoi sur un tournoi ou un tournoi dans un tournoi dans un tournoi de la République. Est-ce qu'ils vont jouer demain ? Est-ce qu'ils vont jouer demain ? Vous la voulez ça ? Le gardien normalement ça va être Kofi, c'est pas lui qui a joué le premier match contre le Niger parce qu'il était soi-disant blessé. Je dis soi-disant parce que c'est bizarre, c'est lui le gardien habituel et il est resté en Belgique, il s'est entraîné avec son club et il n'a pas vu le match contre le Niger. Donc ça nous a surpris mais bon apparemment il a repris l'avion et les aurait rejoints. Donc on imagine que c'est lui qui va jouer. Donc il va jouer avec Kabore à l'arrière-roi, Dayo, Tapsoba, Yago à la gauche. Après le terrain qui bouge un peu, 3, ça peut être 1 ou 2 ou 2 et 1, ça va être Guira, Dabo, Sangaré. Après à droite il a le choix entre Sanugo et Mbayala, à gauche ça va être Bandé et devant c'est pas parce qu'ils ont perdu leurs deux attaquants Axio, Lassina Traoré et Konate. Donc on ne sait pas c'est qui qui va jouer devant, c'est un jeune sur moi. Il va jouer Riyad Mahrez demain, donc à la Belloum. Ils savent qu'il va y avoir un 2 ou 2 attaquants qui va jouer, parce que c'est Paramura qui va jouer demain, non. Donc à tous voilà il y a un poids, je ne pense pas pour le reste. Il y a deux petites questions, alors ma première question, vous en parlez tout à l'heure sur la Belloum, pas pour polimiquer parce que tout le monde connaît Avéon, on ne va pas cacher, on ne va pas s'en aller la face. Les Belloum sont en mauvais état, juste une question, avez-vous déjà songé ou peut-être vous allez songer dans quelques temps, par exemple, à aller jouer sur la Belloum du Nouveau Stade à Oran ? L'Ancel, elle est dans les internationales, la pelouse, je ne saurais vous répondre, je vous laisse le soin en tant que technicien, vous êtes mieux placé que moi. Et une deuxième question, elle est personnelle, après le match du Burkina Faso, leur match nu face au Nidia, c'est une pression de moins pour vous ou c'est toujours la même pression ? Merci. Pour le stade, il avait été décidé de faire cette campagne de qualification de Coupe du Monde à chacun, ça c'est une chose sur laquelle on l'a dit en amont et tout ça, et puis il y a eu le Covid, ça a permis de vraiment… Ce stade, finalement, on a joué un match en septembre, un match en octobre. Avant ça, on a fait deux matchs au mois de juin, je crois, au mois de juin, Mauritanie et Mali. Et avant ça, on n'avait pas joué dessus pendant, je crois, un an et demi, quelque chose comme ça, avec le Covid et tout ça, il y a eu très longtemps. Donc celui-là, il a trois matchs, en gros, il a trois, quatre matchs en deux ans. Mais déjà, à ce moment-là, il y a deux ans, depuis le jour où on a eu le groupe, l'attribution du groupe, on leur avait déjà dit qu'on voulait jouer à Tchaker, ça a été décidé comme ça. Donc, il y a eu largement le temps de travailler dessus, de faire ce qu'il faut. Donc, c'est pour ça qu'on a été assez surpris, choqués de ce qui s'est passé en septembre et octobre. Donc, on pourra revenir là-dessus, comme vous avez dit. Et ce qui était prévu aussi, et c'est surtout ça le plus important, ce qui est prévu aussi, c'est que dès qu'on aura fini les qualifications de Coupe du Monde, c'est sûr et certain qu'on ira jouer ailleurs, notamment au Stade d'Oran. Donc ça, c'est aussi prévu depuis longtemps. Ça, c'est un souhait qu'on a, tout le staff technique, le joueur, tout ça. Après, voilà, il y a des règles de sécurité à régler, tout ça, tout ce qui me dépasse. Mais en tous les cas, le souhait est là, c'est sûr. Oran, c'est le stade qui est le plus près, parce qu'il va accueillir les chemis littéranéens. Donc, oui, après, incha'Allah, la date, enfin, incha'Allah, du mois de mars, on ira jouer à l'heure. Je n'ai pas voulu me plonger là-dessus, me mettre la charrue avant les voeux, mais j'imagine qu'après le mois de mars, il va y avoir peut-être deux dates FIFA dans la Coupe du Monde. Il va y avoir deux dates, je ne pense pas qu'il peut y en avoir plus que ça. Donc, il n'y aura pas la possibilité d'en faire 12 000 matchs aussi. Mais si on peut en placer au moins un et aller à Oran, ce serait bien un peu d'aller à l'Ouest. Ce n'est pas parce que je suis originaire de l'Ouest, on n'avait pas fait tant besoin, mais on a beaucoup, je vous en a quasiment tous. En tout cas, sous mon air à moi, on a joué qu'Alger depuis trois ans, on a un beau stade à Oran, on a un public là-bas, tout est réuni pour aller. Et puis, ça n'interdit pas tous les Algériens de rejoindre Oran, c'est une belle ville. Il y a de quoi s'amuser et tout ça. De la difficulté en tant que joueur, est-ce que c'est ce qui vous a motivé à embrasser cette carrière d'entraîneur et de sélectionneur par la suite ? Et voilà, c'est tout. Déjà, je remis plutôt là où ça fait mal. Merci. Désolé. Ça, parce que non, j'en parlais avec les joueurs, notamment sur notre retour du Caire, dernièrement. Je leur disais, je n'ai pas eu la chance de connaître ça en tant que joueur. Ce n'est pas passé loin, parce que, petit truc, mais en 2010, normalement en 2010, j'aurais pu revenir en sélection, j'ai déjà reçu un coup de téléphone du président de la fédération à ce moment-là. Il s'avère que je ne pouvais plus jouer. Je me suis fait opérer une dernière fois à Mont-Moude, puis j'ai mis fin à ma carrière. Après un match, je me rappelle, Valenciennes-Paris-Saint-Germain, tout de suite après le match, j'avais reçu le téléphone et j'avais nourri cette ambition de jouer cette magnifique compétition qui a fait que plus qu'entraîneurs, que joueurs de foot. Ce que j'ai expliqué aux joueurs, moi, je suis né en 76. À 10 ans, il y avait la Coupe du Monde 86. Donc, la Coupe du Monde de Diego Maradona, mon joueur par excellence, je ne pense pas que le mien, je pense que c'est aussi, et il y avait l'équipe d'Algérie. C'est comme ça que j'ai voulu devenir football professionnel, en voyant cette Coupe du Monde, en regardant si j'étais suffisamment âgé pour comprendre, il y a 10 ans, et c'est là où j'ai appris à rêver. Rêver, c'est avec la Coupe du Monde. Ce que j'ai expliqué aux joueurs, vous, vous êtes une génération différente, il y a peut-être d'autres éléments qui vous ont poussé, qui vous donnent envie de jouer au football ou de devenir professionnel. Moi, ça a été la Coupe du Monde. Donc, déjà, en tant que joueur, il s'avère que, bon, je n'ai pas pu, évidemment, la faire, c'est que je ne le méritais sûrement pas, il s'avère que, vraiment, on a la possibilité... En gros, quand j'ai signé avec l'équipe nationale, on a pris nos fonctions au Qatar avec Aziz, en 2010. Et en 2010, alors que je démarrais ma carrière de coach, qui aurait pu démarrer, puis se terminer très vite, puisque j'avais que 33 ans, je venais de terminer ma carrière de joueur, il n'y a pas beaucoup de certitude en tant qu'entraîneur, il n'y a que les résultats qui parlent. Donc, si ça s'était mal passé, peut-être que ça s'arrête brusquement, plus de confiance, et peut-être qu'on quitte la fonction. Donc, on a été champions dès la première année, et on s'était dit, à ce moment-là, ce qui nous faisait vraiment, Aziz et moi, c'est qu'on a commencé nous deux, rêver, rêver vraiment très sincèrement, mais je peux vous le dire, on n'a pas préparé ça, c'était l'équipe maçonniste d'Algérie, et ce qu'on se disait, imagine-toi jouer une Coupe du Monde avec l'équipe maçonniste d'Algérie en tant qu'entraîneur, en 2010. Il s'avère qu'on n'est pas trop loin, on n'est plus trop loin, dans un pays comme le Qatar, où j'ai fait mes gammes en tant qu'entraîneur, quand même, il y a beaucoup d'éléments, beaucoup d'éléments qui sont, on dirait que les planètes sont pas mal alignées quand même. Ce que je dis c'est aux joueurs, parce que je parle de mon cas, parce que tu me poses la question à moi, mais les joueurs eux-mêmes, il y a pas mal de joueurs maintenant qui jouent au Qatar. Abdad Bounidjah a marqué de son empreinte ce pays-là, de manière historique, d'un point de vue statistique, parce qu'il est un meilleur puteur, il y a de toute l'histoire d'Alsad, qui est un des meilleurs clubs d'Asie, le meilleur puteur de toute l'histoire du championnat qatarie, et la Coupe du Monde, elle lui vient chez lui, dans son environnement, là où il excelle, et croyez-moi que vous connaissez cette histoire de jouer à domicile, jouer à l'extérieur. C'est pas mal de choses. Ceux qui n'ont pas joué au football, ils n'arrivent pas trop à comprendre une bonne équipe, là où elle est, elle est forte. Oui, normalement. Il n'y a pas que des très bonnes équipes dans le monde. L'excellence, c'est un petit nombre. Il y a un Real Madrid, il y a un Real Madrid, un Barcelone, après il y a beaucoup d'équipes, il y a en France, il y a deux, trois équipes, après il y a toutes les autres équipes. Donc il y a 16, 15, 16 équipes, partout dans les championnats du... eux qui sont de bonnes équipes, de moins bonnes équipes. Et eux, ils savent ce que c'est jouer à domicile, et jouer à l'extérieur. Ce sentiment qu'a le joueur, de confiance, d'un truc, des fois, presque qui ne s'explique pas. Pour ceux qui connaissent, pour ceux qui n'ont pas jamais joué au football, ne connaissent pas ce sentiment. Donc c'est pour ça que j'ai été un peu loin, pour vous expliquer un peu le ressenti des joueurs, de jouer comme ça au Qatar, et c'est notre deuxième pays. On y vit, moi j'ai fait mes camps en tant qu'entraîneur, beaucoup de joueurs, Barthadier, il me s'appelait Lillet, il n'y a jamais pas l'organisé. Lillet, j'espère qu'il n'y en aura pas trop, enfin être là, c'est bon comme ça. Et ce sentiment d'être à domicile, en termes de probabilité, je le répète souvent, c'est infime. Comment nous, on peut être à la tête d'une sélection, qui est pas loin, il y a trois matchs de ce qu'elle fait pour la Coupe du Monde, dans un pays comme le Qatar. Tout petit pays, dans tous les pays du monde qu'il y a, en termes de probabilité, c'est infime, pour que ça puisse se réaliser. Ce qui nous fait un peu penser, comme ça, s'imaginer, se qualifier, et en plus de ça, faire quelque chose d'exceptionnel, dans un second temps. On a ce petit truc au fond de nous, comme ça, qui nous dit, c'est maintenant ou jamais. Et aussi, autre chose, c'est la dernière version, je pense, de la vraie Coupe du Monde. Quand je dis la vraie Coupe du Monde, déjà, on parle de Coupe du Monde tous les deux ans, quand ça va enlever un petit peu son côté rare et son côté difficile à accrocher, puisque tous les deux ans, tu as la possibilité de faire. 48 équipes, c'est ça ? On va passer à 9 équipes. C'est bien pour le continent, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais voilà, quand un truc qui est rare et difficile à accrocher, difficile à apprendre, ça donne un peu plus de charme quand tu as l'aboutissement. au bout du monde. Donc, c'est la dernière version comme ça. C'est ce que j'explique aux joueurs aussi. Tout ce que je vous dis, je leur ai dit, la dernière version comme ça, ne ratez pas ça. C'est la vraie Coupe du Monde, celle que tu fais rêver, celle qui te peut... Je ne dis pas que les autres Coupes du Monde ne feront pas rêver. Mais une Coupe du Monde tous les deux ans, ça... J'imagine que ça enlèvera un petit peu de... un petit peu de charme. J'ai répondu. J'ai répondu. J'ai répondu à cette question-là parce qu'on m'a dit. Comme je disais, nous avons un hedef et une qualification pour le prochain tour du barrage. Donc, nous avons un hedef et un hedef pour le prochain tour pour le match du barrage. notre plan de jeu au... qu'il y a un hedef qu'il y a un hedef ou qu'il y a un... voilà. Nous avons un objectif principal qui est la qualification. Le reste, c'est d'autres considérations qu'on ne maîtrise pas. Les gens vont vers ce qu'on peut maîtriser. Ce qu'on peut maîtriser, c'est notre... 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 notre philosophie, notre plan de jeu, notre stratégie, notre mise en place tactique. Ça, on maîtrise. Le... 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 c'est des choses qu'on maîtrise. Après, le... 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 Je vous remercie de la question, c'est ce qu'il y a de l'économie, c'est ce qu'il y a de l'économie, c'est ce qu'il y a de l'économie, c'est ce qu'il y a de l'économie. On a organisé des événements sportifs, déjà sur des événements de niveau, au niveau de l'Asie, au niveau de tout ça, on voit l'excellence, on voit l'excellence et on voit l'organisation. On va en avoir un petit aperçu, déjà où c'est une petite répétition, avant l'heure. J'ai eu la chance de jouer il y a une dizaine de jours, un match avec certains acteurs du football mondial, Fentino, son bureau, des joueurs, Cafou, des joueurs comme ça. On a fait un petit match comme ça sur un des stades de la Coupe du Monde, en plus blanc et vert, c'était extraordinaire. Le Malhab, déjà, des stades magnifiques, incroyables, de tout style, ça représente le pays. Les infrastructures, la qualité d'accueil, la qualité de vie, la température qui va être une température tout simplement magnifique, puisque les températures à faire 20 degrés dans la journée, un peu plus frais le soir, non, vraiment, je parle de ça avec vraiment beaucoup, beaucoup d'objectivité. Ça va être une Coupe du Monde extraordinaire, inoubliable, je suis sûr. La possibilité, il y aura trois matchs par jour, donc trois matchs par jour, la possibilité même de voir les trois matchs, puisqu'on peut arriver d'une extrême à une autre dans ce pays, en 20 minutes de métro, à le métro. C'est une chose, il faut y être absolument et voir Cheyabna, comme on t'a dit, sur la corniche de Doha, et je sais qu'ils passeront un moment extraordinaire. Avant ça, il y a une grosse bataille de main, avant de se mettre à rêver, une grosse bataille de main qui nous attend. Et puis-ce qu'on aura mérité, inoubliable.